mon dernier album vous intéresse s'il vous plaît c'est pour la charité de continuer d'avancer je fais pas attention à lui bon bah écoutez on va tout de suite partir pour balmora j'ai quand même t'inquiète pas je vais faire ça bah du coup c'est à droite si mes souvenirs sont bons que rebel balmora oui comme dit j'ai vraiment joué très peu à morwin parce que le fait de devoir se repérer pour chaque chemin faut de la motivation faut la motivation il ya une caverne là bas il ya une caverne là bas on va on va aller faire ça pour avoir déjà du stuff gratos parce que je vous rappelle que pour l'instant on est à boîtier à poil avec une dague c'est pas ça qui va nous sauver la vie face à face à n'importe quoi n'importe quel mob détruit là je vais faire une sauvegarde rapidement ce jeu est assez hard il est assez hard discrétion à quoi je ressens quand je suis discret dans mon wind d'accord et merde c'est parti oh boy les combats de morrowind mais c'est pas bientôt fini oui comme dit pour ceux qui connaissent pas morrowind vous êtes en train de vous dire mais qu'est ce que c'est que cette merde d'agonchitine non non clé des esclaves je prends je prends ton or également je prends tout bien sûr tunique ordinaire je pense que ce sera déjà mieux que nos brais ouais pantalon ordinaire et des bottes de cuir c'est de l'armure légère nous on a du talent en armure lourde ah je prends quand même écoutez ça fait de l'armure pour l'instant et une dague en chitine ah je vais pas regarder qu'est ce qui est le meilleur quoi c'est les 3 3 3 4 ah bah non elle m'a donné de la merde parce qu'en fait dans morrowind le truc c'est que chaque coup chaque coup c'est comme un lancé de dés en fait c'est à dire que ça va calculer ta force ta précision des trucs comme ça vous pouvez pas rester ici attendre ici il y a des ennemis à proximité on va se regarder et du coup vous me verrez certainement pendant très souvent dans cette run et dans tout ce playthrough faire ça en boucle sur un ennemi et voir l'ennemi faire pareil et vous dire mais pourquoi tu touche pas bordel de merde parce que c'est pas la hitbox qui compte là c'est les stats des personnages c'est à l'ancienne et oui c'est très drôle à voir on va aller libérer les esclaves ou tu es ok bah dargo tu vas t'inquiète t'inquiète on va je vais te recouvrir la liberté allez hop allez cassez vous ou toi tout aussi tu es gratiné tu as quelque chose à dire tu caches des choses je suis libre grâce à vous je vous suis redevable non non ça ira t'inquiète moi c'est l'effet préduction de magie ah ouais d'accord d'accord salut les briques on joue à quoi on joue à moroïd un jeu que j'ai auquel j'ai toujours joué genre trois quatre heures parce que comme dit le fait de devoir me repérer me repérer via le journal ça m'a toujours fait grave chier faut être motivé mais là pour une fois je suis motivé donc moroïd ah un match ça s'annonce ça s'annonce collector putain il me poutre oh boy j'ai sauvegardé juste avant oui j'ai sauvegardé juste avant est-ce que j'ai précisé que je suis pas bon à ce jeu oui je crois que j'ai dit ah putain vous savez quoi on va libérer les esclaves on va se casser alors frise commence pas à compter les morts parce que là ça va vite monter parce que moroïd c'est pas le c'est pas le jeu de la simplicité non plus ah putain cette porte de mes couilles on va libérer on va se casser voilà recouvrir la liberté je sais pas si ça sert à grand chose oui le doublage était assez mais attends que j'enlève ton bracelet toi ouaisf reposez vous laissez moi vous libérer ensuite on verra bon par contre comme dit je vais vous vous laisser et me casser loin du putain il m'a vu non 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 tu m'as pas vu tu m'as pas vu tu m'as pas vu ferme ta gueule tu m'as pas vu On n'est pas prêt pour cette caverne On y reviendra quand on aura Une vraie armure Et quand on ne sera pas comme ça Putain Bordel de merde Le jeu a quand même salement vie Je sais qu'il y a plein de modes graphiques Pour Morrowind Mais je ne suis pas un grand fan des modes graphiques Dans les jeux en général Je préfère jouer avec les bons trucs de l'époque Par contre ouais Récupération de la santé C'est pour ça qu'au début du jeu Je n'ai pas mis guérison en talent Parce qu'il suffit de se foutre à un endroit où il n'y a pas d'ennemis Appuyez sur T et on est bien J'ai quand même pas mal d'endurance Ça permet de courir pendant quelques temps Ok en route vers Balmora Et comme dit pas de voyage rapide C'est à l'ancienne Je pense que c'est surtout pour ça que beaucoup de gens préfèrent Morrowind Aux autres jeux Alors Cureben, Balmora Ouais c'est encore tout droit Après mon préféré c'est Oblivion Parce que c'était mon premier Voilà je n'avais pas joué à Morrowind à l'époque Je pense qu'à l'époque quand tu découvrais Morrowind Quand il était sorti Comme mon pote Flo Qui reviendra certainement dans des lives Qui étaient présents dans les vieux lives que je faisais à l'époque Qui lui a grandi avec C'est lui qui m'a conseillé Morrowind C'est ridicule Je ne crois pas que les éclairs en rond Non ils n'ont rien sur Soit ils n'ont rien sur eux Soit ils doivent avoir une connerie Genre de la peau d'éclaireur Une connerie comme ça Région des îles Ascadiennes Alors Balmora il me semble que c'est par là Cureben, Vivek D'accord Balmora par ici Tu peux jouer à Morrowind dans Skyrim Non Euh Il y a ouais Dans le DLC Dans le DLC comment il s'appelait Dragonborn Tu pouvais aller à Solstheim il me semble L'endroit où tu as le deuxième DLC de Morrowind Après comme dit Skyrim Je n'ai jamais joué au DLC Et c'est clairement pas mon Elder Scroll préféré Après il me semble que c'était à Solstheim Solstheim qui fait partie de Morrowind C'était quand même un univers à part Morrowind Il n'y a pas une caverne là Je ne le sens pas En route Est-ce que tu es friendly ? Tu as l'air gentil Ah il me fait rien C'est un gentil goire C'est un gentil goire C'est un gentil petit goire Mais oui Mais oui Je vais le laisser évacuer à ses occupations Avant qu'il Que d'un coup il se dise Ah merde attends je suis un animal Et lui c'est un humain A l'attaque On va foutre le camp Je le sens pas Putain Alors Les trajets de Morrowind Bon dieu Ça par contre c'est un point Que je donne à Skyrim C'est que Oblivion Tu pouvais te faire un voyage rapide Directement dans n'importe quelle ville du jeu Ah il y a une petite cité On va aller visiter la petite cité là-bas Tu peux faire un voyage rapide Directement dès le début du jeu N'importe où Où tu voulais C'était pas trop RP Skyrim a remis Le fait que tu pouvais pas aller Dans toutes les villes directement Ça c'est une bonne chose J'ai rien à dire Bonjour Ami Elfenoir On est à Pelagéad Oh Ça va merci Que puis-je pour vous Parle-moi Pelagéad L'Empire a bâti un fort ici Afin de défendre la route Reliant Vivex et Danine et Balmora Puis quelques vétérans de la Légion Ont utilisé leur économie Durement gagnée Pour s'installer dans la région Quelques fermes ont poussé Bien vite suivi Pour les propres A la première boutique Une auberge Un village Et puis le premier pédophile du coin Et avoir l'architecture locale Difficile de ne pas se croire En Autroche D'accord Autroche Daggerfall Il me semble Je comptais faire Le premier Elder Scrolls En live Mais Pour pouvoir jouer en plein écran Et ça me faisait chier D'essayer de le reparameter Salut Kuntar Oh putain Tu as une gueule de winner Mon petit gars C'est un plaisir de vous rencontrer Vous comptez rester longtemps A Pelagéad Non non t'inquiète Je bouge vite fait C'est quoi ton métier Dis moi Je suis sûr que t'es comptable Ma petite souris Qui part en couille Je suis barbare Oui Ok Allez Je vous en doutais Bien sûr Moi Je suis dans la liste Qu'est-ce qu'il y a On va tout de suite Prendre le chemin vers Balmora Quoique Il se fait quelle heure 4h à Ouais donc je suppose Que c'est 4h de l'après-midi Ouais On va y aller Je sais pas si Je sais pas si c'est dangereux De se balader la nuit Si Si c'est à la FF15 Avec des créatures Bien catastrophiques Qui foncent dessus Mais bon On va prendre le risque De toute façon Regardez moi Je suis à MLG Regardez comment je suis habillé J'ai rien à dire Je suis le warrior suprême De ces terres Que quelqu'un Que quelqu'un Me lance un challenge Un duel Je lui nique Sarah Ce bordel de merde Je suis Snoopy Doggy Le plus grand des elfes noirs Snoopy Doggy J'ai encore du mal à croire Que je vais oser l'appeler comme ça Bordel Alors C'est par là Balmora Yup En route J'ai fait ce trajet 40 000 fois En fait A chaque fois que je lance Une run de Morrowind J'y joue pas pendant quelque temps Quand j'y reviens Je me dis Putain je sais plus où j'en étais Et du coup J'en lance une nouvelle Mais je pense que celle là On va vraiment la garder Pour les streams Et vu que ce sera Des streams constants Vu que je peux enfin De nouveau streamer Bordel Ouh On va aller faire un petit tour Là bas Je pense que Ça va enfin être Ma première partie sérieuse Première partie sérieuse Avec un personnage Qui s'appelle Snoopy Doggy Et qui a la gueule de Snoop Doggy Oui Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Déjà Comment ça s'appelle la grotte Est-ce que c'est la grotte De l'enfer infernal Porte de caverne Oulou Moussa Oulou Moussa Traduit Tu vas mourir Allez on y va Avec notre petit couteau Alors c'est parti Oh putain Elle vient de me doser Ah bah je veux bien te croire Ah putain Je pense que c'est parce que Vraiment on a pas d'armure Et qu'on se tape Un petit couteau de merde Oh putain J'aurais dû De freeze Putain J'aurais dû J'aurais dû Tout à l'heure A la boutique de l'autre D'où j'ai oublié le nom J'aurais dû lui prendre Une lame Ça ça aurait été utile Mais bon Je vais me la jouer Rambo On va éviter cette caverne On va On va essayer d'éviter Un maximum d'affrontements Contre de grosses bestioles Ah putain Ou contre de gros mecs Qui ont pas l'air gentils On va essayer d'atteindre Balmora En fait on va essayer D'atteindre Balmora De manière safe Et ensuite là-bas On va s'acheter une épée Ah bah non Je vais rejoindre la guilde des guerriers Quand on arrivera Balmora Ça va être plus simple Bonjour Mademoiselle C'est quoi le problème Ça va Qu'est-ce que vous faites Au milieu de nulle part Avez-vous Un brigand à proximité Je l'ai retrouvé Ah putain Oui cette merde Oui je sortais d'ici En réfléchissant à mes affaires Quand un brigand M'a attaqué par derrière Ah C'est un effet noir Musclé Très séduisant Ah Il ne m'a fait aucun mal Mais m'a soutiré mes bijoux Ah ah Il s'est montré très doux Et parlait de Bonne minute durant Ah d'accord Au diable mes bijoux Tout ce que je veux C'est retrouver ce brigand Il s'est montré drôle et charmant J'ai retrouvé sa trace Son nom c'est Nelos Alors il me semble Qu'il est à Pelagiade Allez On va faire ça En plus il y a des boutiques A Pelagiade Ouais Il doit être à Pelagiade Donnez lui ce gant Comme symbole de mon amour Ok Je suis sûr qu'à Pelagiade On va pouvoir s'acheter des armes Demi tour Parce que bon Le couteau ça ne va pas le faire En fait Ça ne va pas le faire du tout Sans déconner Ce n'était pas une bonne idée Fuck le couteau Regardez moi ça en plus Bon dieu de merde A l'époque quand même Je dois reconnaître que J'allais faire un confinement Sur les graphiques Si je jouais une montagne Qui se matérialise au coin Ah putain Le port Xbox Ce jeu d'ailleurs Il n'était pas mal Je félicite Electronic Arts Je ne féliciterai jamais Electronic Arts Je félicite Bethesda D'avoir réussi à porter Morrowind sur console A la perfection à l'époque Parce que moi J'avais commencé J'ai découvert Morrowind Pour la première fois C'était sur Xbox J'avais un poste Qui m'avait laissé Sa Xbox Et qui m'a dit Quand je n'avais pas Morrowind Il m'a dit A tout prix tu l'essayes Et comme c'était kiffant Je me suis dit Ah c'est bien Mais je pense que sur PC C'est mieux Donc j'ai acheté sur PC Et en effet c'est kiffant quoi Après est-ce que je suis bon au jeu C'est une autre histoire Pelagiade Alors Il va falloir qu'on trouve notre con Et je vais en profiter Pour demander aux gens S'il n'y a pas une boutique d'armure D'ouvert dans le coin Bonjour Dralas Pelagiade Parle-moi en plus vite fait Ah bah non Il me parle de l'histoire Mais j'en ai rien à foutre L'histoire de Morrowind Bah basiquement On est un prisonnier L'empereur Il nous a envoyé Avec des ordres A Morrowind C'est tout ce qu'on sait Je vais lire les ordres Qu'on a reçu Attends Je cherche Les services S'il te plaît Mais mais Un marchand Vous en trouvez n'importe quoi D'accord J'aurais bien voulu Que tu me dises où c'est Alors attendez Je vais voir ça tout de suite Les ordres Direction de Balmora Où trouver Cahius que ça laisse Sloupilogie On vous a remis ses instructions Et un paquet de documents De les montrer à personne N'essayez pas de lire les documents Le paquet est solide Et toute tentative L'ouvrir sera découverte et punie Rendez-vous à la ville de Balmora Voilà C'est tout ce qu'on sait On est un prisonnier On a été libéré A Morrowind Et on nous a laissé Ses ordres Là de l'empereur Rendez-vous à Balmora Dans la région de la Fandelle Et faites votre rapport A un homme nommé Cahius que ça laisse Il sera votre instructeur Et votre supérieur Vous devrez obéir à ses ordres Nous ignorons où il réside Mais renseignez-vous Au club appelé Le mur du sud Voilà C'est vraiment Tout ce qu'on sait Et pour être honnête C'est également Tout ce que je sais Donc Notre objectif C'est d'aller à Balmora Ça c'est la taverne Ah bah il me semble que Le brigand Est dans la taverne Alors Toi tu es une Non j'ai encore son nom En tête Ouais c'est lui là-bas Ouais c'est Nellos Concernant Voilà Gandemori Comme c'est étrange C'est une très belle jeune femme Et qu'a-t-elle pu trouver Un voyou comme moi Mais c'est vrai qu'elle avait l'air Aussi douce et jolie Que jolie Et pour la première fois de ma vie J'ai ressenti autre chose Que de l'envie De foutre la merde Autour de bois Putain de tarasse Il faut que je la revoie Tenez prenez ceci Dis-lui qu'il s'agit d'un mot De Nellos Il faut que je la revoie Oui merci Je ne vous oublierai jamais Ok Il va falloir donc Qu'on Qu'on retourne voir la gonzesse Après il est sur notre chemin Pour ne pas le voir Ce n'est pas un souci Mais avant toute chose Je cherche des armes C'est quoi ça ? Fourniture de mes bestiens Est-ce qu'il vend des armes ? Ah putain Ma souris Je ne sais pas ce qu'elle a C'est une nouvelle souris Oui Il a l'air de vend des armes C'est une nouvelle souris Elle fait ce qu'elle veut Alors On va déjà essayer De le persuader un petit peu Ton admiratif Ton admiratif Non 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 Ton sarcastique Ton admiratif Ah Ok En fait on va arrêter ce sarcastme On va marchander Alors Les épées Clément en argent On va prendre une épée Qui n'est pas trop Épée longue en argent De valeur 160 Épée longue en acier Valeur 80 Mais l'épée longue en acier Ce serait déjà bien Ce serait déjà mieux Que le petit couteau de merde Dague en argent Ça dégage les dagues Les dagues Ça dégage Épée courte en argent Non C'est les lames longues Qu'on a Donc on va prendre L'épée longue en acier Pour commencer Voilà merci Bah tiens tu vas me prendre Ma dague Allez dégage Et tu vas me prendre également Ma dague On chitine Les chaussures ordinaires Bon pantalon ordinaire Bah tu les qu'ordinaires Le Flynn Est-ce qu'on prend aussi Les armures J'avoue qu'une petite cuirasse Ce ne serait pas de refus Voilà Cuirasse d'acier Un écu Non on va prendre un bouclier Je pense Ouais on va prendre un bouclier Il n'y a que celui en acier Ah ça ne marche pas Le casque Non je ne veux pas Cacher notre bébé Bouclier d'acier C'est bon Le son était spécial Et ouais on va prendre une armure Comme dit je pense Qu'il n'a que la cuirasse d'acier On va aller prendre une cuirasse d'acier Ça va coûter Coût total Non ça va revenir trop cher après Ah fais chier Donne moi une épaulière droite éventuellement Vas-y Une seule épaulière qui va droite Oui il faut savoir que dans ce jeu C'est les épaulières une par une Que tu t'équipes Ok vous savez quoi On va essayer de baisser le prix Pas de facecam Nope Attends Ah Nope Parce que ma facecam est nulle à chier Elle a un éclairage catastrophique J'ai tout essayé C'est même pas la peine d'essayer Et puis je ne suis pas fan des facecam Alors Ça c'est déjà mieux Merci Le bouclier Le petit boubou Et comme dit pour l'instant C'est des lives On essaye vraiment de streamer De manière correcte Alors Voyons voir ça Tu as déjà un peu plus de gueule Le soupi doggy Mais voilà Voilà Il est où le problème Il n'y a pas de problème L'épée ressemble à quoi Je suis un voyageur Oh Oh Scooby Allez t'as Scooby Oh putain C'est ridicule Le soleil est en train de se coucher Euh Non on va y aller tout de suite J'allais dire On va passer la nuit dans une auberge On va essayer de jouer RP Mais non Après le jour où j'aurai une facecam potable Pourquoi pas Enfin une caméra potable Mais là Avec la caméra de mon PC portable De marde Pas de facecam Enfin une épée qui va me faire me sortir Il frappe comment C'est vrai On va essayer de se retaper la caverne Vous savez quoi On va essayer de se retaper cette foutue caverne Avec le L'autre sac à chiasse Ca se voit que je suis énervé contre cette personne Non 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 Alors la caverne était juste là On va Faire une petite sauvegarde rapide Et cette fois il va y passer putain Et si J'arrive pas à me le faire Je Quand je ferai un live jeu rétro Ce sera Le premier jeu rétro que je ferai en live Parce que comme dit Je confère pas mal de jeunesse C'est Gameboy Le premier live jeu rétro que je ferai Ce sera sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde Si on meurt Le prochain live Et du coup le premier live que je ferai sur un jeu rétro Ce sera sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde Un des pires joues que j'ai jamais joué De te foire Pine Break Taio Ah c'est déjà un peu plus équilibré C'est déjà un peu plus équilibré Nya ha ha Nya ha Non 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 S'il te plaît Ah Pas de Dr. Jekyll et Hyde pour moi Tout va bien Euh t'avais quoi comme épée toi ? Épée courte de fer Hum On va aller laisser tout ça Euh est-ce que je peux attendre ? Il y a des ennemis à proximité On va reculer On vous peut pas attendre Vous vous reposez Il y a des ennemis à proximité Vous pouvez pas vous reposez Il y a des ennemis à proximité Laisse-moi reculer Il y aura plus d'ennemis Merci Récupération totale Ouh Bon J'y passerai Dr. Jekyll et Mr. Hyde Je vais y passer dans mes live rétro Pour l'instant J'aimerais bien commencer sur de bons jeux Discrétion Là je suis en mode discrétion T'es sérieux ? T'es sérieux ? Merde Wesh Qu'est-ce que ? Ah tu me disais Ah donc Attends Attends Oh putain Oh putain D'accord Non 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 S'il te plaît Non 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 Boy Ça ne comptait pas Hâte que Bethesda annonce Pour la neuvième fois Un remaster de Skyrim Pourrieux Non 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 Ils ont remboursé Je suis sûr qu'ils ont essayé Je suis sûr qu'ils ont essayé En interne Mais non Skyrim sur smartphone Et sur iPhone Jamais de la vie je pense Allez Vous savez quoi On va essayer de se le refaire Ma souris fait ce qu'elle veut On va essayer d'y aller discrètement Parce qu'il a failli ne pas nous Il est tourné vers nous Non c'est bon C'est quand même spécial Qu'il n'ait pas entendu Tout le vacarme Qu'il y avait juste avant Je te retourne la question Oh putain de ta race D'accord What ? Putain j'ai trouvé la caverne de Thor Bordel Oui 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 Charge 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 Je t'en prie J'ai trouvé la caverne de Thor On l'a trouvé Le Thor de l'univers de The Elder Scrolls Il est là Il a l'air énervé Donc on va pas s'approcher de lui Je rappelle qu'on est au début du jeu Ça c'est les premières cavernes Que tu rencontres Forselle Bethesda Sois gentil envers mon cul Ah La nuit est tombée La gonzesse Elle traîne vraiment Jour et nuit Comme ça au même endroit Bon je pense On va voir la réponse bientôt Je suis encore du mal à croire Que mon personnage Vraiment autant swag Un caillou Un caillou me bloqué Voilà elle était là Snoopy Doggy L'elfe noir le plus puissant de Tomorrow Wind Bloqué pas un caillou Bah mission accomplie Voilà Vous avez demandé de me remettre une lettre Oh merveilleux Merci beaucoup Je savais que je ne lui étais pas indifférente Vous savez rien ne vous obligeait à faire cela pour moi Et je vous suis vraiment reconnaissante Vous devriez aller voir mon amie Emusette Braque Qui habite à Telerome Elle est merveilleuse elle aussi Je suis sûr que vous entendrez parfaitement avec elle Ah il y a un truc de romance Bon Ecoute merci Si je passe à Telerome Je lui dirai bonjour Bon bah on va reprendre la route vers Balmora Je savoue que par contre Des rébateurs de Skyrim On en a eu beaucoup trop Il serait peut-être temps de s'arrêter Après bizarrement Skyrim sur Twitch Sur Twitch Sur Switch marche Il est jouable Il est fluide J'ai rien à dire Après c'est Skyrim C'était pas si compliqué que ça Il est sorti en 2011 Mais vu toute la merde Que la Switch s'est bouffée dans la gueule Une autre caverne Ouh 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 Adan 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 ou Mourad Est-ce que ces noms veulent dire quelque chose ? Tu as la Switch Je l'avais Quand j'étais encore Ça m'a fait un malus Quand j'étais encore en colocation Mon colocataire avait la Switch Ah fardeau La Switch avec donc Zelda Breath of the Wild Forcément Et Et ta mère Qu'est-ce que ça ? C'est de la merde D'accord Euh ouais Tu m'as pas entendu toi Ouais donc comme dit Skyrim sur Switch Et Zelda Breath of the Wild Y'a pas moyen de Parce que la porte est piégée en fait Tiens viens là Viens là Viens on se bat là Viens on se bat là C'est cool J'essaie de J'essaie de l'attendre comme ça Mais je crois pas que ça va se faire Ah merde attendez Ah non Ah voilà ça y est Le combat le plus épique De l'histoire des Elder Scrolls C'est ridicule Elle a ouvert la porte piégée Oh putain ma santé Oh la vache Je peux attendre ? Je peux attendre Oh la vache Le cul Alors qu'est-ce que tu as sur toi toi ? Un sabre en fer Coup à sceller 5, 18 Coup de taille 4, 16 Je crois que c'est meilleur Ouais Ah non Non mon arme est mieux Je le prends Parce que je pense que je pourrais le revendre Cuirasse en cuir Ce sera toujours mieux Que de ne pas avoir d'armure tout court Chaussée ordi l'air Non Pantale ordi l'air Et tuic ordi l'air Non c'est cool Ouais sur Switch Comme dit j'avais Breath of the Wild Et Skyrim Le temps qu'on était encore au colloque J'ai eu le temps de finir Breath of the Wild Quel boss de fin de merde Quelle déception Très bon jeu Mais en termes de Zelda Non Je ne suis clairement pas le meilleur Zelda A mes yeux Ça restera Majora Mask Ok les chiens de nix Ils n'ont que des griffes sur eux J'ai l'impression Ah non de la viande C'est le thème du jeu que j'entends Oui c'est le thème du jeu qui se lance Viande de rat Grande jarre en terre cuite Ça vaut 1 la viande de rat Tu m'étonnes d'arriver C'est un marchand Allez dis donc ça te dirait Cette viande de vermine Mais non c'est une waker Le meilleur Oui C'est vrai qu'une waker est bon Mais Allez J'aurais dû sauvegarder avant C'est ça Gameplay Voilà on passe tout de suite au suivant Ouais Nickel Non oui le waker il est bien Mon enfant ça a été Mon enfant ça a été bercé par une waker Un luth Tu peux être barre dans ce jeu Est-ce que tu peux être un accordéoniste Ce serait parfait Parce que tout le monde sait que les accordéons c'est le meilleur Le meilleur instrument au monde J'en bière en cuir Ce sera toujours mieux Que de ne rien avoir Je reviens sur cette là dans deux secondes Voilà je préfère ça que ne pas avoir d'armure du tout Wind waker il a bercé mon enfance Je suis obligé de dire que Voilà Il est piégé Et j'ai pas de crochet de toute façon Mais Majorama ce qui va quand même marquer Parce que moi j'aime les trucs glauques D'ailleurs on verra pour des jeux d'horreur à faire J'ai déjà une idée J'aime les trucs glauques Et Majorama ce qui est vraiment très spécial Si vous avez pas envie d'accroître vos connaissances L'un de vos talons Yeah Il coûte cher 200 Oui tu viens avec moi toi Valeur 10 Il y a quoi dans le coffre Il y a la mort Voilà ce qu'il y a dans le coffre 25 pièces d'or c'est bien Les crochets dans ce jeu Vous en avez pas encore vu Ils s'équipent Ouais je vais jusqu'à récupérer son total Non jusqu'à récupérer son total Les crochets dans ce jeu s'équipent comme des armes Et après tu dois cliquer sur le coffre avec le crochet C'est cool Franchement c'est cool Après dans mon ordre des Zelda que je préfère le plus Je dirais qu'en premier il y a Majora Mask En deuxième il y a les jeux Oracle sur Game Boy Et en troisième Twilight Princess J'ai plus d' D'accord J'ai plus d'appréciation pour Twilight Princess que Wind Waker Et bah on commence à niquer des darons Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Regardez le petit Snoopy Doggy Il s'en sort bien Hein Oh le petit elfe noir est devenu un homme Je suis encore level 1 Ne t'emballe pas Imeric Qu'est-ce qu'on a là-haut Qu'est-ce qu'on a là en dessous Bonjour Je pensais qu'elle voulait juste me parler pendant deux secondes La lame longue est encore montée Bah putain ça va être facile de monter le level j'ai l'impression Elle avait un gourdin Gantelet Bon des Gantelet je prends Bah là c'est que pour une main d'ailleurs Bah deuxième main voilà Euh ouais on est bien Je pense pas que le gourdin il se vende bien Non si Bah en même temps c'est un bâton J'ai jamais compris Urne Du riz de sel Et bah voilà A quoi il ressemble le petit Snoopy Doggy Regardez-le Avec son armure asymétrique On dirait Et son écharpe Il se passe qu'au bout de son follower Je deviens streamer Ah c'est vrai que j'ai pas mis le lien Enfin j'ai pas mis Pourquoi je fais ça Je deviens streamer quotidien C'est-à-dire que là je vais vraiment streamer Maintenant que je sais que je peux streamer Je streamerai Certainement les week-ends Ou quand j'aurai un jeu qui m'intéressera à faire Et à 200 followers Je mettrai en place un emploi du temps Pour les streams Casque Non on va pas prendre de casque Parce qu'on va rester Le petit Swagir Ouais regardez-le comme dit Avec sa petite écharpe Et son armure asymétrique On dirait un petit personnage d'anime Ça fait plaisir Mais oui Mais oui Allez Chizukero Ce serait bien Est-ce qu'il y a un mode sur Morwin Pour avoir la course de Naruto Je crois que je vais quand même me renseigner Sur les modes Qui a sur Morwin Soit 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 je vais me la jouer sérieux Soit on va jouer à Morwin De manière sérieuse Soit on part sur du délire Et dans ce cas J'irai voir pour les modes Après ça me ferait du bien Découvrir vraiment Morwin De manière Voilà Sans avoir la course De Naruto Ça y'a avec les bras en arrière Mais je crois pas Qu'il y a quelqu'un d'assez con Qui est modesse Après quand tu vois Les différents modes Qu'il y a pour Skyrim Tu te poses des questions Et ouais donc Quand j'arrive